bonjour à tous alors j'espère que tout va bien chez vous voilà j'espère que les ponts de mai pour vous sont intéressants puisqu'on est au début mai et il ya plein de ponts donc on va en profiter ça c'est déjà une bonne chose voilà donc on se retrouve pour une petite vidéo parce que comme je vous avais dit j'ai reçu un gros lot de gros on va dire un assez joli lot de produits de haut-parleurs et de donc de projecteurs de son de chambre de compression en ligne 100 volts donc j'ai plusieurs vidéos à faire dans les jours qui viennent donc après les rb 33 donc les boules où j'avoue j'ai pas fait une vidéo vraiment très très intéressante un peu ce monde en même temps il n'y a pas énormément de grandes choses à dire ça reste des boules un tout simple avec un système 100 volts à l'intérieur voilà bon bref ça n'empêche que ça reste de très très bonnes enceintes soit dit en passant voilà donc avant avant de passer sur le projecteur de son qu'on va tester ensemble enfin tout cas quand je vais vous montrer je reviens sur celui ci donc celui ci vous allez dire ben j'en l'a déjà vu oui oui c'est le philips je donnais d'ailleurs j'ai un trou lbc 3094 j'avais fait une vidéo dessus un philips que j'avais récupéré aux émaüs en même temps qu'un rb 35c de gris beige donc lui pour compte est parfait mais il m'arrivait des petites soucis avec celui ci donc c'est à dire que il n'y a pas si longtemps que ça j'ai fait des tests je me suis amusé à écouter un peu mes projecteurs de son dont celui-là que j'aimais bien parce qu'il avait un super son mais au bout d'un moment il s'est mis à arrêter de chanter il s'est coupé donc mon première des choses j'ai regardé les branchements les soudures mes câbles tout ça j'ai tout vérifié j'ai tout passé en revue et tout était en état donc je me suis dit bon bah ça va être sûrement le transfo ça peut arriver que les transfo et coupe on sait pas comment qu'il a été utilisé après tout 1 c'est de l'occasion donc transfo non il était parfait donc il restait plus qu'une chose donc c'était le haut parleur et oui a priori le haut parleur il a coupé donc la bobine coupé a priori j'ai vérifié d'ailleurs il est là le fautif c'était celui là et voilà il a coupé il produit plus de son donc à mon avis la bobine a dû se couper j'ai cherché j'ai regardé si c'était pas les soudures là les fils ici tout est tout en état tout est correct donc je sais pas ce qu'il a eu c'est mis à arrêter de chanter comme ça et voilà donc du coup j'ai mis une grosse réserve sur ces projecteurs de son là puisque du coup voilà hp qui parlaissait quand même parfait ben il ne chante plus donc voilà donc là je suis très quand même assez déçu pour le coup donc du coup moi comme j'aime bien avoir quand même mes projecteurs de son fonctionnel j'ai remis à l'intérieur il me restait un haut parleur de rb 35 c mais en 16 ohms donc qui est trop tropicalisé et tout donc je dis tant pis même s'il est en 16 ohms et ben tant pis il y aura un conflit d'impédance parce que non c'était du 8 ohms ce hp là faisait 8 ohms donc tant pis donc on a un projecteur de son avec un transpo de 8 ohms et un haut parleur de 16 ohms donc bon ou personnellement c'est pas ça ne s'entend pas forcément à l'oreille mais bon voilà en attendant il est comme un fonctionnel mais bon du coup j'ai mis un gros doute sur ces sur ces projecteurs de son là parce que voilà les a priori les hp sont pas de super bonne qualité dommage allez donc je voulais vous parler de ça aussi pourquoi parce que voilà le projecteur de son que je vais vous montrer aujourd'hui vous le connaissez peut-être c'est celui ci voilà une drôle de forme et pourquoi je vous parlais dessus là parce qu'il ya un truc qui me chiffonne un peu sur ce projecteur de son là et vous verrez parce que j'ai pris des photos je les démontais le haut parleur est assez en tout cas au niveau du saladier donc là cette partie là est quasiment la même je trouve même quasiment sûr c'est le même saladier la seule chose qui ce qui est différente c'est la membrane parce qu'on a bien celui là on a bien haut parleur aussi bicône comme ce philippe cela comme ce haut parleur là sauf que lui il a une suspension petit pli cartonné alors que celui ci c'est plus une suspension en demi rouleau un peu genre mousse donc voilà donc j'aimais des réserves parce que j'espère que c'est pas la même qualité que ce hp là sinon voilà j'espère qu'il finira pas par se couper lui-même alors vous verrez c'est vraiment vous verrez qui ressemble si vous faites attention vous verrez que c'est exactement vous mettrez les photos après c'est le même saladier pour moi c'est le même c'est le même hp voilà donc voilà un petit doute à côté de ça mais bon c'était tout c'est un défaut de fabrication du hp c'est pas donc bref on va en venir à ce haut parleur là donc qui qui est un projecteur de son de marque ronde sont donc j'en ai déjà quelques-uns et c'est un projecteur de son qu'on voit quand même on le voit pas mal celui-là maintenant et c'est un très très bon projecteur de son tout cas niveau du son il est vraiment moi je le trouve très bien vous verrez vous ferez un petit test mais si vous vous rendrez pas forcément mais je peux vous assurer qu'il a un très très bon sens je sais pas si c'est sa forme c'est bon il est quand même beaucoup plus gros qu'un cas vous voyez au niveau de la masse en fait est beaucoup plus gros qu'un projecteur de son classique d'ailleurs si vous regardez que je vous mets par exemple ce philippe c'est à côté regardez au niveau à peu de la masse voilà celui-là est très long et très voilà alors que celui ci est beaucoup moins long mais beaucoup plus massif je passe si vous voyez un peu ce que je veux dire est beaucoup plus gros au niveau d'ici que celui ci qui fait juste la taille du hp et donc qu'est ce qu'il a de particules mais celui-ci donc il a d'ailleurs comme le philippe s'il a des petites caches boulons en plastique donc ça c'est plutôt pas mal et de côté il a une grille en plastique qui moulait à l'avant du projecteur il a donc là on le dévisse par ici un oui il ya deux vis ici il y en a une troisième ici on des en démonstres et trois vis sont des très grandes vis qui vont jusqu'ici voilà c'est les grandes vis qui vont qui font comme ça et on retire le capot là avant et après vous savez le hp et à l'intérieur et tapissé de mousse ici donc niveau résonance c'est pas trop mal on a un sélecteur de puissance qui à l'arrière ça par contre c'est pareil ça c'est pas une très bonne idée je trouve ce secteur de puissance il est à l'arrière il est caché sous cette petite opercule je vous ai pris aussi une photo je vous mettrai on a deux petites vis à démonter ici on a une petite vie si on enlève le petit capot mais je peux vous certifier que cette petite opercule là si vous n'avez pas un petit outil un petit tournevis pour l'enlever à manu vous n'y arriverez pas d'ailleurs le souci d'ailleurs c'est que comme il a moi j'ai il y été déjà mais voyez du coup là les manques qui a ici et ici c'est les personnes qui ont voulu le démonter qui ont été obligés de forcer et qu'un tournevis et du coup ça a cassé ici et ici un voit bien on est un peu plus près voilà à l'intérieur et si ça a été cassé que j'ai tourné vis voilà donc c'est bon et un seul truc ce qui est bien c'est que du coup il est plutôt étanche d'ailleurs cette petite opercule aussi un petit joint à l'intérieur et on a une fois qu'on élève ça on accède directement ou au sélecteur de puissance qui est tout simplement le potard en fait et on le tourne avait vous verrez je vous mettrai une photo on rentre le tournevis dedans et on tourne et on a les puissances au dessus il monte jusque 16 watts et on peut brancher en huit tomes donc il a une fonction basse impédance et il manque jusque 16 hommes je plus un truc du style de watts 4 watts 8 watts et 16 watts si je me trompe pas mais vous verrez sur la photo de façon je vous ai fait une belle photo d'ailleurs la typographie ressemble beaucoup au style d od 608 et du style comme weagle vous verrez c'est un peu le même style de police d'écriture c'est très ressemblant j'ai rajouté un oeil si vous voulez donc si on a le câble d'arrivée qui lui est assez long voyons un très long câble montre à peu près voilà il est très long il fait bien plus d'un mètre j'irai un mètre cinquante un peu comme le philippe c'est ailleurs voilà donc ce que je peux dire dessus donc c'est un haut-parleur bicône donc un peu de ce style là je vous ai aussi pris une photo je dis il ressemble énormément celui ci qui ne marche plus ici bon vous voyez ici à la jonction donc quand on dévisse le capot ça se démonte ici il a une forme ovoïde un petit peu d'aujourd'hui en forme d'ogîme on dirait il a une qualité sonore qui est franchement très bonne je vous le dis mais franchement il fait partie de ceux qui ont le meilleur sont pour moi il est peut-être pas au niveau des rb 39 avec les rb 39 je sais pas si vous vous rappelez c'est ce que c'est en forme d'hexagone noir et puis en fer il n'est pas peut-être pas aussi bon mais honnêtement il est pas loin il a il est vraiment un très très bon son il a un son qui pourrait aussi pas si loin d'une enceinte il fit enfin tout comme moi c'est mon ressenti je vous mettrais la bande passante enfin il descend à il descend à 16hz à 100hz à peu près de ce que dix mille je crois donc non non il a il a honnêtement il a un super son il a un bicône donc ça c'est je vous mettrais une photo aussi je les démontais vous serez pas surpris à le haut parleur et est assez sale il ya des petites toiles je pense que c'est des toiles de chaleur d'araignées etc il a je le laisse comme ça moi j'aime bien que ça soit d'origine ça n'empêche pas le son de toute façon il marche très très bien mais vous verrez le haut parleur un peu sale moi ça prouve qu'il a déjà vécu d'ailleurs il en a assez bon état par quelques tâches il est pratiquement pas jauni un peu les caches boulons mais il y en a eu un assez bon état donc ya pas marqué ronde son parce qu'en fait la marque était ici je passe tu voyais il ya un petit reste ici voilà en fait il y avait un petit autocollant ici ronde son et il a été enlevé mais c'est un rond de son 165 trc si je m'entrempte pas je vous mettrai un lien vers un lien commercial vers ce projecteur de son là et vous verrez vous aurez toute la fiche technique etc je vous ferai une photo tout ça de que ce soit propre et que vous ayez bien la fiche technique parce que j'ai tendance des fois passer un peu là dessus alors que bon c'est important aussi de savoir un peu les spécificités techniques des différents projecteurs de son etc donc voilà en résumé je vous dis franchement c'est du bon projecteur de son honnêtement le son est très 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 bon on vous fera un petit test de son rapide après parce que bon je sais pas par téléphone on se rend pas forcément compte du son ça rendra peut-être pas forcément la justice au projecteur de son mais si vous faites confiance je peux vous dire que il a un très très bon sens donc pour moi il fait partie des meilleurs maintenant à voir après sur la longueur en espérant que le haut parleur qui ressemble donc forcément énormément à celui ci ne finissent pas la même de la même façon que celui ci voilà donc résumé très très bon projecteur de son il existe aussi le même projecteur de son sous la marque mon accord sous un autre nom de modèle mais c'est exactement le même sauf qu'il est budget mon accord c'est le même et je ne peux que le conseiller honnêtement si vous en voulez un est un très bon avec un son proche d'une enceinte ifi pas aussi bon que l'herbe et 39 mais pas très loin honnêtement vous pouvez y aller parce qu'il est très très bon donc ce que je vais faire après je vous met les photos que du démontage j'ai pris des photos donc de l'intérieur du secteur de puissance du haut parleur alors assez marrant sur celui ci c'est que le transfo en fait il est vissé à l'arrière du haut parleur en fait le transfo si je vous prends exemple sur celui ci transfo il est ici il est vissé là sur l'aimant du haut parleur il est juste au dessus vous verrez je vous ferai une photo il est vissé sur les sur l'aimant donc voilà je vous ai fait des photos de l'intérieur du haut parleur du produit du transfo et puis voilà du sélecteur de puissance je vais vous mettre tout ça juste après on va faire un petit s200 comme d'habitude et tout ça pour vous dire que si vous en trouvez un faut pas hésiter vous pouvez en prendre un donc je vais vous mettre aussi en fin de vidéo du coup ça va être une vidéo qui risque d'être un peu longue j'ai fait une manifestation samedi dernier donc c'était le le 5 mai je crois si j'ai bonne mémoire j'ai fait une manifestation donc j'ai sonorisé une fois sur une place publique un village sur une belle c'était en fait la façade d'une mairie et j'ai disposé des projecteurs de sang donc 3 rb et rb 35 h je me suis servi d'un petit la petite poule rb 34 que je vous ai montré la dernière fois que j'ai d'ailleurs récupéré avec le lot là je m'en suis servi comme petit moniteur à l'endroit où j'étais moi à l'intérieur de la salle donc il y avait le rb 34 là pour moi il y avait 3 rb 35 h qui était pendu à la façade du bâtiment donc je vous mettrai vous verrez je vais vous mettre les vidéos et il y avait un pied télescopique que j'ai ou j'ai un j'ai disposé dessus le merlot et le jetsson voilà donc j'ai fait des petites vidéos tout ça je vous montrais ça c'est pas mal je vous mettre photo vidéo tout ça donc par contre la vidéo la risque d'être un peu plus long que d'habitude mais bon quelque part ça retardera un petit peu les gens qu'attendait peut-être les futurs vidéos et d'ailleurs faut pas s'inquiéter vous voyez en avoir des autres ce que j'ai deux potes de grosse compression à vous montrer j'ai encore des petits projecteurs de son à vous montrer mais quelques autres bricoles donc j'ai encore des choses à vous montrer voilà à plus tard c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 ... 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